Parlons peinture maintenant, avec un nouveau musée à Paris, et sans doute l'un des plus grands musées de peinture du monde. On l'attendait depuis des années, mais cette fois c'est fait, le musée Picasso est inauguré aujourd'hui par le président Mitterrand. Dès samedi prochain, vous pourrez le voir, puisque à partir du 28, il sera ouvert au public. Alors les choses se sont accélérées, cette semaine il a fallu faire vite pour accrocher les toiles dans l'hôtel Salé, un vieil hôtel du Marais qui sera désormais consacré à la plus belle collection du monde, des œuvres du grand peintre. Pierre Champetier et Jean-Louis Boussère. La plus extraordinaire collection de Picasso au monde dormait depuis 12 ans dans les caves du musée d'art moderne. Elle n'en était sortie qu'une fois, en 1979, pour une rapide présentation au Grand Palais. Les Parisiens émerveillés n'avaient pu qu'entrevoir ce trésor, récupéré par l'État sur les héritiers, en règlement des droits de succession. 200 tableaux, 150 sculptures, une centaine de céramiques, 3000 dessins et estampes. Un ensemble d'une qualité exceptionnelle que l'artiste avait refusé de vendre et comptait sans aucun doute offrir à un musée français. Au lendemain de la mort de Picasso en 1973, Michel Guy, secrétaire d'État à la culture, décide de lui consacrer un hôtel du Marais, l'hôtel Salé. La demeure est splendide, mais bien dégradée. Après le passage des élèves de l'École centrale des arts et manufactures, puis celui des artisans du Marais, tout l'intérieur, ou presque, est à refaire. Du grand siècle, il ne reste qu'un magnifique escalier autour duquel s'articule aujourd'hui le musée. Ici, j'ai essayé de créer l'ambiance d'une grande demeure, et non pas un anti-musée, mais essayer de ne pas faire apparaître toute la technologie du musée, essayer de ne pas faire un musée en réalité, de faire une grande maison. Les conservateurs, de leur côté, ont choisi le mode de présentation le plus simple, l'ordre chronologique. Picasso, ayant été le père fondateur de tous les grands courants de l'art moderne, il n'avait pas à craindre la monotonie. Le musée Picasso est à lui seul le musée du XXe siècle. C'est vraiment un immense cadeau, non seulement qu'il a fait en ayant fait cette œuvre, mais que l'État offre au public et au monde entier, en ayant eu la possibilité de rassembler tout ça dans une synthèse qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Mon sentiment, c'est que c'est un musée qui n'a pas d'équivalent dans le monde, qui n'est même pas imaginable. Je vois la réaction des gens qui viennent ici. C'est quelque chose qui surprend, qui crée une tension et qui est inégalable dans aucun autre musée, même monographique ou musée d'art moderne. Ce n'est pas un musée qui est à géographie, dans lequel on rassemble des choses anecdotiques, des choses secondaires d'un artiste, de manière sanctificatrice. C'est vraiment une collection qui se situe à un très très haut niveau de la production et de la création de Picasso pendant tout le XXe siècle. On raconte que Picasso passa une nuit entière, seul, dans le musée du Louvre, à confronter ses toiles avec celles des grands maîtres. Il sortit satisfait de l'examen. Il savait qu'il pourrait y avoir un jour un musée Picasso.